Musique Voilà, donc on marche tout de suite avec le Haut Couteau de Cuisine pendant 15 minutes sur le doublage français de la série Haut Couteau de Cuisine Bonjour à tous, encore à participer au Haut Couteau de Cuisine donc le jeu sur le replay de Calais Survivant Est-ce qu'il y a des fans de Calais Survivant qui sont passables ? Est-ce qu'il y a des fans du doublage français desquels nous sommes vivants ? Rion, 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 c'est la session dure ou la session de l'autre ? C'est la session 1, reviens, enfin, d'autres, c'est ça Ok Quel, quel, pourquoi je le pèse ? Donc ceux qui ont entendu un petit peu le jeu hier, c'est exactement pareil, c'est un QCM Vous avez une question, et vous aurez 4 possibilités Alors la difficulté, c'est qu'il y a 4 possibilités sont toutes plus publiques les unes que les autres Donc vous allez voir, c'est assez collecteur Bon, première question Eric ? C'est quoi, c'est la session ? Je vais l'entendre à moi, c'est ça ? Et j'ai pas dans les hôtes, là, c'est ça ? Non, il y a plein de hôtes, là Il y a des filles aussi, en plus Non, il faut d'abord que je t'en ai proposé, c'est pour aller arranger la télévision. C'est pas le bon. C'est pas le bon pour ce que tu vas faire. Il faudra que tu ailles direct. Ok, donc on va commencer. Alors, nous savons que Julia tente de se suicider en se jetant du balcon du building de Chine. Comme on voit qui est Chine, le bon blond, pour mettre fin à sa folie amoureuse. Mais en français, elle ne se suicide pas. Mais alors, qui devient responsable de sa mort ? Est-ce que c'est Chine ? Est-ce que c'est le vent ? Est-ce que c'est l'architecte du balcon ? Ou est-ce que c'est elle-même, elle a glissé, qu'elle buse ? Qui pour la réponse A ? Personne ? Réponse B ? Il y en a un quand même. Réponse C ? Il y a quelques connaisseurs, on dirait. Et réponse D ? Vous êtes joueur, c'est bien. La réponse en image ? À cause de moi, des milliers d'innocents ont encore mourir. Des hommes, des femmes, des enfants. Je ne le supporterai pas. Je préfère en finir, maintenant. Julia ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ken ! Pardonne-moi. Je n'ai pas pu tenir la promesse que je t'ai faite. Julia ! Je n'avais pas fini de construire la rambarde ! Julia ! Je n'ai pas possible. Amenez-moi cet architecte. Il est mort par son... C'est l'architecte, eh oui. Julia ! Bon, que je rassure, en VO, ce n'est pas l'architecte. Question suivante. Alors, lorsque Ken casse le bras à un sbire d'Amiba... Alors, Amiba, c'était un personnage qui imitait son frère. Donc, il a fini par tuer, d'ailleurs. Donc, lorsque Ken casse le bras à un sbire d'Amiba en faisant un bras de fer, ça donne en français. Donc, le peuple dit, mon bras est cassé, il m'a cassé le bras. Maman, j'ai mal, j'ai mal. Et Ken lui rétorque, la prochaine fois, je te casserai les pieds. Je briserai tes onze doigts. Je te tuerai jusqu'à ce que tu sois mort. J'éguiserai mon okuto avec ton nanto. Je rappelle les jeux de mots principaux. Okuto va toucher avec tous les jeux de mots, avec le mot couteau. Et le nanto va être transformé en manteau, ce que vous mettez. Donc, vous aurez tous les types de fourrure que vous pouvez avoir sur ce jeu de mots. Donc, qui pour la réponse A ? Quelques-uns. Qui pour la réponse B ? Il y a des joueurs. La réponse C ? Ça se pourrait. La réponse D ? Ok, la réponse en image. Aïe. Mon bras est cassé, il est calme à casser le bras. Maman, j'ai mal, j'ai mal. La prochaine fois que je te casserai les pieds. Ça fait peur. Ça va, ça fera moins mal s'il lui casse les pieds seulement. Alors, j'en suis honte. Lorsque Ken parvient enfin à porter un coup fatal à Shin qui lui avait enlevé sa Julia, ça donne en français. Shin lui dit, comment as-tu fait ? Et Ken lui dit, La réponse A, facile, mon couteau de boucher était parfaitement aiguisé. Ou alors, est-ce qu'il lui dit, fastoche ? Est-ce qu'il lui dit encore, je ne peux pas te le dire ? Ou, facile, quand tu choses du 43. Du 53, pardon. Il y en a qui choses du 53 dans la salle ? Ah, quand même ! Donc, réponse en image. Attaque au petit couteau silueux et torturé. Déjà, c'est violent. Comment as-tu fait ? Je ne peux pas te le dire. Donc, Ken ne sait pas comment il est tous ses adversaires, il faut le savoir. Moi, je ne sais pas, Ken n'a plus de chien. C'est vrai. Mais en version française, tu pourrais le croire, franchement. Et en VO, effectivement, c'est Rao. Alors, question suivante. Selon Ryuga, le frère de Julia, Ken aurait suivi l'enseignement de l'école. Au couteau ou tard ? Au couteau multilame, nanto de lapin ou porte nanto ? Qui pour la réponse A ? D'accord. Réponse B, au couteau multilame ? A, multifonction. Réponse C, nanto de lapin ? Bon, au passage, Ken est du au couteau. Réponse des portes nanto ? Ok. Réponse en image. Le nom solitaire, le justicier glacé des temps agité. Tu es Ken, le survivant, et tu as suivi l'enseignement de l'école de Ogouto ou tard ? Plutôt tard. Plutôt tard que jamais, là est le principal. Tu es la seconde personne que je connaisse à posséder une telle force. Et c'est passé à la télé comme ça ? Question suivante. Selon le narrateur, Chou, donc Chou en VO parce que moi ils ne savent pas trop le prononcer, est plus connu sous le nom de... Choubinou ? Chouchou ? Chou ou Chouquette ? Réponse A, qui est pour la réponse A ? Choubinou ? Bah c'est un peu mignon. Chouchou ? Chou ? Y'en a qui connaissent, c'est bien. Et Chouquette ? Oui c'est vrai que c'est plus marrant mais c'est pas forcément le prononcer. Réponse en image. L'Assassin ! Je suis le roi du nom de toute fourrure. Personne ne pourra jamais le battre. Je suis immortel. L'oiseau du vent, Chou, plus connu sous le nom de Chou, est tombé aux mains du terrible Sosaire. Son supplice ne fait que commencer. Il doit porter jusqu'en haut de la pierre, la pierre tombale destinée à Ken. De toute son âme, il appelle à l'aide. Il crie, il supplie, il gêne. Donc ça là, il fallait la faire. Chou est plus connu sous le nom de Chou. En fait, il est connu sous le nom de rien d'autre. Question suivante. Donc c'était Chou.